Qu'est-ce qu'un abri de fortune et pourquoi effectivement il est possible de faire d'une tante Quechua un abri de fortune comme il est possible de faire d'un carton, d'une cabane un vrai abri de fortune à condition donc alors de bien considérer que la fortune signifie bien sûr la chance à condition donc de miser sur le fait que à l'extérieur le milieu nous sera favorable et quoi qu'il advienne en tant qu'être humain nous serons susceptibles de trouver à l'extérieur de nous de quoi nous abriter c'est à dire de quoi nous recueillir dans notre intimité à l'occasion Alors autre autre point important il faut qu'il y ait des choses bien sûr à l'extérieur que nous puissions utiliser il faut aussi que nous en soyons en mesure de le faire c'est à dire là en fait je prends le mot fortune au sens même de Machiavel pour que abri de fortune il y ait il faut qu'il y ait à la fois fortune circonstance et talent c'est à dire capacité du sujet à transformer la fortune en circonstances favorables et bien oui c'est possible et j'en veux pour preuve le témoignage de Liliana Hirstach présidente de l'association rome réussite association très jeune née en 2012 en Seine-Saint-Denis et qui en fait explique dans de nombreux témoignages comment en fait après partie de la roumanie en tant que rome après avoir traversé l'europe elle arrive finalement à paris et et voilà ce qu'elle nous dit enfin là il pas à paris elle arrive à montreuil parce que paris c'est une autre histoire alors finalement donc elle rejoint son mari son mari est parti plus tôt qu'elle elle rejoint son époux avec sa petite fille finalement on a réussi à s'installer sur le terrain on a construit une très belle cabane avec de très beaux rideaux que les femmes avaient trouvé dans la rue en tout cas je peux vous dire que dans ma chambre en roumanie il n'y avait pas autant de choses que dans ma cabane en france j'avais un beau canapé en cuir trouvé dans la rue une belle table une armoire j'étais contente de ma cuisine en construisant cette cabane on s'est enfin senti chez nous hélas il y en a la fait référence à un camp où vous savez sans doute elle sera délogé n'empêche que qu'est ce qu'elle nous dit là elle nous dit qu'elle a été chez elle et alors il faut imaginer la petite cabane vraiment tonneau de diogène ni plus ni moins mais quand même elle est très contente d'en parler elle est très contente d'expliquer comment c'était extrêmement coquet comment avec sa petite fille enfin elle est arrivée avec ses petits rideaux etc à se faire un petit coin où elle pouvait se recueillir ça c'est important donc ceci a eu lieu ceci a eu lieu parce qu'à ce moment là en fait le monde où elle s'est trouvée était suffisamment accueillant ce que je veux dire c'est que la notion d'abri de fortune renvoie surtout et principalement à l'habitabilité du monde voilà ce qu'on pourrait dire c'est à dire que c'est une jauge une mesure est-ce possible qu'il y ait des abris de fortune dans nos villes à cette réponse dépend enfin de cette réponse dépend la capacité des villes à être suffisamment plastique suffisamment accueillante pour être je dirais réelle pratiquement et non pas fictive et refermée sur elle parce que s'il y a une chose sur laquelle diogène ne peut pas être contredit c'est que il n'y a rien de tel que ne pas avoir d'adresse pour mesurer la résistance du monde or évidemment vous le savez les choses se passent pas toujours comme pour Liliana et que se passe-t-il lorsque ça se passe pas comme ça et bien c'est mon deuxième point dans ce cas là effectivement il n'y a plus de possibilité de s'abriter de la fortune et du coup les tentes qu'échoua qu'on distribue aux gens ne sont plus des abris du tout le sol se dérobe il n'y a plus que la fortune précisément au sens cette fois ci du chaos au sens des circonstances qui n'ont ni que ni tête pardon et au sens d'une confusion sur ton sur ton et surtout même entre le propre et le commun c'est à dire qu'il n'y a plus de séparation possible entre soi et le monde ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de possibilité d'exister de manière à recueillir son intimité mais ce qui fait aussi du coup que les villes elles mêmes n'en sont plus ce que je veux dire c'est que ce qui est peut-être moins apparent c'est que les villes elles mêmes sont défigurées par cette impossibilité d'abriter la fortune c'est ce que décrit par ailleurs les philosophes simone veille lorsqu'elle parle du monde de proté et le monde de proté elle écrit ce elle fait référence donc à proté et au mythe grec proté protéiforme et finalement le monde de proté n'a de sens que parce qu'il peut être pensé par le sujet mis en forme or dans la situation que je décris ceci est devenu absolument impossible et donc l'attente qui échoua n'est plus que la vulgaire représentante de l'enseigne dont elle est dont elle est la représentante d'ailleurs je viens de le dire et c'est justement ce que ce que déplore le photographe marc melke qui avec l'écrivaine eliette abecassis a monté finalement une un collectif en 2012 où pour faire apparaître pourrait faire apparaître pour rendre visible cette réalité parce que il trouvait ça tout simplement absolument désolant que bah que plus personne ne voit des femmes des enfants des hommes dormir dans la rue donc il fait un petit travail au départ en film en photographiant des familles il se passe par il se passe rien donc il décide de demander à des célébrités la plupart ont répondu de manière positive de d'être photographié elle même dans une cabine téléphonique c'est ce qu'il choisit à la place donc en lieu et place des personnes qui iront dormir le soir même elles se sont prêtées au jeu et du coup sa campagne commence à bien fonctionner et il ya un petit juste une petite interpellation juste un petit voilà une proposition c'est simplement et si c'était vous vous avez une personnalité dans un dans un qui fait semblant de dormir dans une cabine téléphonique il ya cette proposition interpellante et puisque marc melke mise sur la possibilité de l'empathie il se dit bon finalement tout n'est peut-être pas perdu il est possible peut-être que certains passants s'y retrouvent arrive à se mettre effectivement peut-être de manière miraculeuse à la place de celui qui va amener ses enfants à dormir dans cette dans cette cabine téléphonique ou sous cette toile de tente qu'importe troisième point dans cette situation extrêmement préoccupante où sont nos tentes qui échouent je veux dire les tentes qui échouent à n'ont plus d'autres existences à ce moment là je veux dire d'existence positive que d'être donc les abris de fortune pour fortunés autrement dit des fortunés sans fortune je veux dire par là sans défortunés sans exposition aux circonstances assis j'oublie la possibilité d'être prise en otage par des salariés grévistes en colère à air france ou même attention un embouteillage je ne sais pas il ya aussi la possibilité d'être exposé quand même au coup de l'histoire c'est les fameux il ne fait plus bon aller dans les pays du maghreb en ce moment on ne sait plus où planter sa tente tout fout le camp mais je n'en dirai pas plus je vais maintenant passer aux trois raisons d'espérer qui sont fondamentales premièrement et fondamentalement vous le savez que qu'échoua qu'échoua est un nom et là le nom d'une langue du pérou la langue incas et figurez vous qu'il ya une association qui s'appelle pérou et qui fait un travail absolument extraordinaire depuis très longtemps non pas depuis très longtemps je vous dis n'importe quoi qui finissent un travail remarquable dans les bidonvilles et notamment leur leur interpellation est la suivante les les bidonvilles ne sont pas nécessairement des villes bidons ils reprennent en ce sens le propos du grand cinéaste jacques baratier et notamment ils montrent de manière extrêmement précise et signifiante que par exemple dans la jungle à calais notamment dans la partie sud il y a des très hauts lieux de civilisation et c'est très haut lieu de civilisation devrait pouvoir nous faire pâlir voilà nous avec nos zones commerciales où il n'y a pas vraiment de temps de qu'échoua qui vivent et notamment voici ce qu'ils disent parce que là je pense que quand même il faut que je le dise précisément qu'est ce que j'entends par au lieu de civilisation alors 3000 personnes habitent en le construisant ce territoire notamment constitué d'une boîte de nuit d'église de mosquées d'une école d'un hôpital de supermarché de langues démultipliées d'habitat du monde entier de rêve à n'en plus finir d'une représentation politique incarnée dans un conseil des exilés se réunissant une fois par semaine donc là moi je pense que c'est une bonne raison d'espérer deuxième raison d'espérer dans les campings rosetta des frères d'ardenne n'est pas toute seule elle a des compagnons qui rejouent la fortune comme le montre très bien le très beau film documentaire de stéphane mercurio si vous l'avez pas vu il sort il sort ces jours ci qui se nomme quand la caravane reste troisième raison d'espérer bon là c'est parce que je suis d'un naturel extrêmement optimiste il se peut j'en suis convaincu que sous une tente il y ait un diogène ou peut-être même un tanné ici coates dont vous avez sans doute entendu parler qui avec son livre une colère noire interpelle sur le sens des mots le sens des marques et des stigmates parmi ceux ci qu'échoua très fort qu'échoua qui vante la santé et le sport et qui abrite la vie nue à l'abri de nos aires urbaines et puis qu'échoua c'est le pérou